Série de vidéos sur les lois de probabilité discrètes. Il s'agit dans cette vidéo de faire quelques rappels sur la notion de variable aléatoire et sur ce qu'est une loi de probabilité. L'idée est de partir d'un exemple. Le cours intégral se trouve sur Matt Guyon, sur un chapitre sur les variables aléatoires. Et à partir d'un exemple extrêmement simple, nous allons rappeler les notions de variable aléatoire et de loi de probabilité. Alors considérons un dé cubique bien équilibré dont les phases sont numérotées de 1 à 6. L'univers de l'expérience aléatoire qui consiste à lancer le dé est donc l'ensemble des issues, qu'on appelle l'oméga, c'est donc l'ensemble constitué des éléments 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Chaque issue a une probabilité de 1 sixième. On va donc, à partir de cette situation élémentaire, définir un jeu. Un jeu d'argent et on convient que, par exemple, si la phase 6 apparaît, on gagne 5 euros, si la phase 5 apparaît, on en gagne 3, si la phase 4 apparaît, on en gagne 1 et enfin, si c'est le 3, le 2 ou le 1, on perd 2 euros. Donc une situation de jeu classique. L'idée est de savoir si ce jeu est plutôt gagnant ou plutôt perdant si on joue souvent. Pour le savoir, on va déterminer un modèle mathématique et on va numériser mon expérience aléatoire, c'est-à-dire qu'à chaque issue, à chaque phase qui va sortir, de 1 à 6, je vais lui associer un gain ou une perte en euros. Et donc, pour ça, on va définir une variable aléatoire qu'on nomme souvent grand X qui, à chaque issue d'oméga, associe le gain obtenu. On aurait donc X de 1 est égal à moins 2, X de 2 et X de 3 sont aussi égaux à moins 2, si les phases 1, 2, 3 tombent, je perds 2 euros, X de 4 est égal à 1, X de 5 est égal à 3 et X de 6 est égal à 5. On comprend bien que grand X est égal à moins 2 correspond à l'événement d'obtenir 1, 2 ou 3 en lançant le dé. L'événement grand X est égal à 1 correspond à l'événement d'obtenir 1, 4. L'événement grand X est égal à 3 à l'événement d'obtenir 1, 5. Et enfin, grand X est égal à 6 correspond à l'événement d'obtenir 1, 6. On a donc numérisé notre expérience aléatoire. À chaque phase que mon dé va sortir lors de l'expérience, je lui associe une valeur de grand X. C'est ça qu'on appelle définir une variable aléatoire. Et on peut, une fois qu'on a défini le modèle, on peut définir ce qu'on appelle la loi de probabilité de cette variable aléatoire. La loi de probabilité consiste à définir l'ensemble de toutes les probabilités de ma variable aléatoire. Donc on peut la présenter sous cette forme de tableau. La variable aléatoire va prendre 4 valeurs possibles. X, qu'on peut appeler petite x i, elle peut prendre comme valeur moins 2, 1, 3 ou 5. Et on va calculer pour chacune de ces 4 valeurs la probabilité correspondante. Et donc la probabilité que grand X soit égale à moins 2, il y a donc 3 issues possibles, 3 chances sur 6, ce sera donc 0,5 comme probabilité. Et on écrira que P de grand X est égal à moins 2 vaut 0,5. P de grand X est égal à 1, et bien c'est avoir comme issue le 4, la probabilité 1, 6ème. P de grand X est égal à 3, 1, 6ème. P de grand X est égal à 5, 1, 6ème. On a donc défini à travers cette situation-là une variable aléatoire et une loi de probabilité extrêmement simple. Ce jeu est évidemment un petit peu artificiel. On pourrait difficilement aller beaucoup plus loin dans la modélisation. L'ensemble du chapitre qui va venir et des vidéos suivantes va consister à travailler non pas sur des exemples comme ça bâtis de toute pièce pour un exercice, mais d'essayer de déterminer des modèles, des modèles de loi de probabilité, des schémas, qui correspondent donc à des situations générales qu'on retrouve régulièrement. Et la première de ces lois qu'on va découvrir dans la vidéo suivante est la loi la plus simple qu'on appelle la loi uniforme disquette.